salut tout le monde c'est marco aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone donc Hearthstone c'est quoi c'est un jeu de cartes je pense que quasiment tout le monde connaît si vous connaissez pas vous allez pouvoir remarquer pendant le gameplay alors je fais cette vidéo j'en ai pas parlé du tout avec vous vous me dites si ça vous plaît que je fasse ce jeu à savoir par contre avant de juger etc sur la vidéo je ne suis pas forcément très fort sur ce jeu j'ai pas je n'ai pas de légendaire ni rien si vous connaissez le jeu vous savez de quoi je parle juste pour information vous avez juste à voir voilà je dépasse même pas le niveau 30 avec mes personnages c'est juste un ami qui m'a conseillé de jouer à ce jeu j'y joue de temps en temps c'est pas mon passe temps favori mais j'avoue que le jeu est quand même assez sympathique ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire seulement les les trois quettes voilà j'ai joué hier j'ai fait deux victoires j'ai arrêté donc qu'on va faire on va faire une victoire avec la classe et on va gagner trois fois avec le démoniste donc c'est parti juste avant j'imagine que vous voulez voir mon deck donc c'est parti on va regarder mon deck démoniste pas content le jeu il n'est pas content bon il n'y a rien de fou je n'ai pas de légendaire comme je vous ai dit donc voilà un Voldemort on garde on reste sur les cartes basiques alors j'ai mis tout ce qui est j'ai mis ça au départ j'allais changer avec une autre j'ai gardé un dégât de sort limon ça peut être utile quand même contre certains croient les armes donc je connais pas vraiment les on va dire les abréviations pour ce jeu je sais que je regarde souvent des vidéos là dessus je sais qu'il y en a qui pratiquent on va dire le langage codé de Hearthstone moi c'est pas trop mon délire voilà donc ça peut-être que je pourrais l'enlever donc d'ailleurs si vous voulez me conseiller des cartes j'ai si vous voulez me conseiller des cartes à la place de celle là par exemple en provoque qui serait quand même assez mieux que je puisse craft j'ai à peu près 100 en cristaux en cristaux en poudre arcanique je le crois voilà si vous voulez me conseiller alors je suis vraiment de la chance j'ai réussi à avoir avec un deck ce petit robot d'étroits antiques franchement c'est un plaisir de l'avoir donc on va y aller maintenant parce que je sens que la vidéo va être assez longue sinon allez bon on est parti pour une première partie donc on va voir contre qui on va tomber contre un chaman donc ça va ça va être assez dur en plus faut se dire qu'en fin de saison il y en a plein qui font comme moi alors moi c'est juste parce que j'ai pas joué mais là vu qu'il reste dix jours avant la fin de saison faut savoir que les gens regardez ça ça fait chier dès le début et il faut savoir qu'en fin de saison il y a plein de pgm enfin le pgm il faut en parler mais plein de mecs qui ont des bonnes cartes qui jouent donc on va voir ce que ça va donner avec ce chaman il a le même deck que moi enfin le même d'autres cartes c'est bien dans ce jeu on peut pas interagir avec les gens donc ça veut dire on peut pas être énervé contre un rageux quoi donc ça c'est cool ok il nous met dans le mal écoutez là on ne peut rien faire on va que chier on va pas taper ça sert pas trop à quelque chose ok donc il met le totem de dégâts c'est la base écoute ça ça m'arrange je sais pas si c'est rentable de faire ça on va plutôt la garder on va rien faire voilà il allume le feu les gars ok ok en plus il me provoque qu'il peut pas être la cible de quelque chose ça c'est très chiant mais à la limite on peut faire ça vu que c'est surtout les personnages c'est pas ciblé mais c'est tout on peut faire que ça détruire l'adversaire à l'allié ah oui c'est vrai il va falloir que j'enlève cette carte ok bon ben on a tellement rien en fait que c'est minable ce qu'on peut faire c'est détruire son totem déjà c'est tout voilà j'ai joué j'ai vraiment tellement pas de cartes bon déjà le fait que je sache pas vraiment jouer étant donné que j'ai pas d'expérience dans le jeu il a des bonnes cartes quand même il a des ça que des rares c'est cheaté ça comme votre autre c'est le puissant de l'attaque à un allié aléatoire non mais what ? le bébé vautour implique deux points de dégâts un adversaire aléatoire non mais c'est trop chiant ça par contre ils vont se calmer les gars attends mais je veux pas les tuer toutes non mais c'est chiant je pourrais jamais jouer avec ça ok ok les gars vous faites chier qu'est-ce qui est le plus chiant ? parce qu'à la limite on peut faire les deux c'est correct au moins on se libère mais bon c'est tout quoi on va pas plus loin le mec a décidé de nous faire vraiment chier oh mon dieu alors ça c'est tellement affreux pour lui putain c'est ouf ouf j'ai jamais eu cette carte ouais mais en vrai ça ça invoque un autre mec si vous connaissez bon ça fait que 3 de dégâts mais si tu boosts avec ses 15 points de vie ça peut être vraiment dingue avec un prêtre non je crois que c'est que les demonistes qui peuvent utiliser cette carte j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort trop fort pardon ah le mec il fout le bouclier hein il a pas trop envie de se faire taper ce qu'on va faire on va défoncer celui-là voilà il mise vas-y on met des grosses cartes là voilà c'est tout voilà c'est tout voilà on va garder les petits les petites provoques c'est une gine là pour l'instant on est dans le mal mais je pense que ça ça nous a quand même sauvé ça nous a permis de garder du temps là il a du soin il a la pioche on pourrait lui laisser la pioche pour qu'il n'y ait plus de cartes qu'est ce qu'il veut faire ? ok ok il y a pas trop de suspense il y a pas trop de suspense il y a pas trop de suspense bon 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 quand est-ce qu'on va pouvoir le taper le mec ? ah là il est sérieux lui ils font notre tour une carte rêve une carte rêve oh putain c'est très chiant ça 12 pdv en plus je pense que c'est le même qu'est-ce qu'il veut faire ? ouf 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 voilà on commence à taper c'est cool ça on va mettre non là on commence à remonter la pente c'est assez sympa j'ai pas l'air de l'eau 6, 10, 13 On a que 16 points de dégâts, que 16 points de dégâts, c'est déjà pas mal, mais bon. Ouais, ce qu'on pourrait faire à tous les adversaires, 3 points d'attaque, 3 points d'attaque ça pourrait faire ça, à la limite on pourrait tuer le limon. Voilà, on achève celle-là, on remet un ramada, on fait ça. Ouais, c'est un peu mal joué. Bon, il faut se dire d'un côté que moi j'ai encore 3 cartes, lui il a rien dans son deck, enfin dans le jeu. Donc je sais pas, je sais pas si j'ai bien joué, vous allez quand même le dire en commentaire. Merde ! Bon, ça va, il me l'a rendu. Regardez ce que c'était. Tout simplement une carte. Donc là ça va, franchement on est bien. On va se mettre... Non, attendez. Si, en cas de finisheed... Non, déjà on va mettre notre provoque. Il nous reste 6. Qu'est-ce qu'on fait ça ? Voilà, allez. Non, non, pas trop envie. On va faire ça et on va se faire une carte. Voilà. Bon, pas mal. Hop. Voilà, parfait. Donc là on commence, ça aide vraiment bien grâce au heal et aussi grâce à toute la petite technique qu'on a fait avec le... Comment on peut appeler ça ? Bah quand j'ai détruit tout le jeu quoi. Donc là on a 4 cartes. On a sûrement 2 qui vont perdre. Ça dépend de ce qu'il a comme truc. Je connais pas par coeur toutes les cartes. Encore moins les noms. Donc là, d'après moi, je pense qu'on est safe, on a une victoire. Là on a 12 points de dégâts. Il a 12 points de vie. Techniquement. Et puis après j'ai ça. Donc au pire des cas, s'il m'élimine... Ah non. J'aurais... Si. Dans tous les cas, j'ai gagné. Sauf s'il m'en tue 2. S'il m'en tue 1, j'ai gagné. S'il m'en tue 2, j'ai perdu. Enfin, j'ai pas perdu. Mais c'est quand même assez serré. Donc là, on va voir. Donc là, le mec il hésite vraiment. On a vu, il a... Soit il a plus envie de jouer. Soit il a un truc un peu chiant. On va dire bien joué. Je pense pas qu'il va faire quelque chose là. Il reste plus de temps. Au lieu de rien faire, abandonne quoi. Donc on l'achève. Oui. Toujours le petit troll. A côté. On roule ça. Ok. Allez hop. C'est gagné. Voilà une petite game de gagné. On gagne seulement une étoile. On rève niveau de 18. On débloque ça. Ecoutez, j'ai remarqué qu'une partie ça dure quand même environ un peu moins de 10 minutes. Donc ça fait quand même assez long. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs vidéos. Donc par contre, vous me le dites si ça vous plaît. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur Hearthstone. Moi, c'est un jeu qui me plaît. Donc ça ne me poserait pas de problème. Ce n'est pas un jeu où j'ai de fortes compétences. Mais si on peut s'améliorer ensemble. Et pourquoi pas découvrir des petits trucs. Genre les donjons, etc. Ça peut être assez sympa. Vous me le dites en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous le likez. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arrêter ici. Et je ne vais pas y jouer. Je vais refaire une vidéo sur la suite de la quête. Et on va faire aussi des achats de decks ensemble, etc. Peut-être aussi du craft, enfin du craft. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. On ne va pas regarder ça. Comment ça s'appelle quand on achète une création. Bah oui, c'est création. Et ça s'appelle créer une carte, tout simplement. Ok. Donc là, on a fait cette petite game. Donc là, on a quoi ? On a 60. Là, vous ne pouvez pas voir, mais j'ai 60 gold. Ce n'est pas énorme. Je le sais. Donc il m'en reste deux victoires avec le démoniste. On va faire ça la prochaine fois. Allez, je vous dis à plus. Ciao. Je vous aime et moi.